Je ne vous lis pas un poème de Pablo Neruda, je vais vous lire un poème de Alfred de Musée que j'ai envie de le dire d'ailleurs depuis des années. Je vous en raconte une anecdote. Quand j'étais au cours chez Jean-Laurent Crochet, j'avais le privilège d'être au cours avec un individu qu'on appelait Lallard, Gérard, qui était Depardieu, Monsieur Depardieu. Et la première fois que j'ai entendu ce poème, c'est ce gros bœuf de Gérard Depardieu, d'une inculture absolument prodigieuse, qui m'a fait découvrir avec un cœur, une poésie, des vers très simples d'Alfred de Musée. Il m'avait dit, il m'avait dit, tu sais qui c'est toi Alfred de Musée ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait le rencontrer ? Et sa sensibilité vraiment d'être très primaire, sa sensibilité à la poésie, aller jusqu'à découvrir quelque chose qui était normalement hors de sa portée. Et donc je me suis toujours souvenu de la gourmandise avec laquelle il disait ce poème. Je ne l'ai jamais lu en public. Donc, bon, je vais essayer de vous faire profiter de ce que j'ai compris de cette époque-là. Ça s'appelle Aninon. Je vais mettre debout sur le gare. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez ? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est un mal sans pitié que vous plaignez vous-même. Peut-être cependant que vous m'en puniriez. Si je vous le disais que six mois de silence cachent de longs tourments et des vœux insensés, Ninon, vous êtes fine et votre insouciance se plaît comme une fée a deviné d'avance, vous me répondriez peut-être, je le sais. Si je vous le disais qu'une douce folie a fait de moi votre ombre et m'attache à vos pas, un petit air de doute et de mélancolie, vous le savez, Ninon, vous rend bien plus jolie. Peut-être diriez-vous que vous n'y croyez pas. Si je vous le disais que j'en porte dans l'âme jusqu'aux moindres mots de nos propos du soir, un regard offensé, vous le savez, madame, change deux yeux d'azur en deux éclairs de flammes, vous me défendriez peut-être de vous voir. Si je vous le disais que chaque nuit je veille, que chaque jour je pleure et je prie à genoux, Ninon, quand vous riez, vous savez qu'une abeille prendrait pour une fleur votre bouche vermeille. Si je vous le disais pourtant, peut-être en ririez-vous. Mais vous n'en saurez rien. Je viens sans rien en dire, m'asseoir sous votre lampe et causer avec vous. Votre voix je l'entends, votre air je le respire. Et vous pouvez douter, deviner et sourire, vos yeux ne verront pas de quoi m'être moins doux. Je récolte en secret des fleurs mystérieuses. Le soir derrière vous j'écoute au piano chanter sur le clavier vos mains harmonieuses Et dans les tourbillons de vos valses joyeuses, je vous sens dans mes bras pliés comme un roseau. La nuit, quand de si loin le monde nous sépare, Quand je rentre chez moi pour tirer mes verrous de mille souvenirs, En jaloux je m'empare, et là, seul devant Dieu, plein d'une joie avare, J'ouvre comme un trésor mon cœur tout plein de vous. J'aime et je sais répondre avec indifférence. J'aime et rien ne le dit. J'aime et seul je le sais. Et mon secret m'est cher, et cher ma souffrance. Et j'ai fait le serment d'aimer, sans espérance, mais non pas sans bonheur. Je vous vois, c'est assez. Non, je n'étais pas né pour ce bonheur suprême, De mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds. Tout me le prouve, hélas, jusqu'à la douleur même, Si je vous le disais, que je vous aime. Qui s'est brune aux yeux bleus, ce que vous m'en diriez. Voilà. Merci.